... Merci pour lui. Vous méritez beaucoup plus, évidemment. Vous êtes le footballeur français le plus titré, l'un des footballeurs mondiaux les plus titrés aussi. Deux ligues des champions, l'OM en 93, la Juventus en 96, champion de France 90-92, champion d'Italie 95-97-98, coupe d'Italie 95-97, coupe d'Angleterre avec Chelsea en 2000, champion du monde en 98, champion d'Europe en 2000, recordman des sélections, 103 matchs, avec les bleus, et recordman des matchs comme capitaine, 53 sélections, mesdames, messieurs. Un triomphe romain. Un triomphe romain. Ah, ça, c'est consécration ultime, ici, ça. C'est le top. Merci à tous. Didier Deschamps, donc. Alors, le seul problème, vous n'avez jamais eu la Coupe de France, hein ? Je n'ai jamais joué de finale, non. La seule année où j'aurais pu la jouer, c'était malheureusement lors des incidents de Furiani, on était en demi-finale, et donc, je n'ai pas eu la chance de jouer. Jamais de Coupe de France ? Non. C'est pas embêtant, c'est dit. Je n'ai trop tard. J'ai quelques années encore. Alors, c'est parce qu'on va vous garder, hein ? D'un coup, je ne sais pas trop, hein ? Je la ligue aussi depuis, hein. Ouais. Alors, désormais, vous êtes reconverti, depuis que vous avez quitté, dans les produits laitiers. Non, c'est pas vrai. En fait, vous êtes à Valence. Non, c'est les biscuits. Michel a dit que c'était les biscuits. Oui, les biscuits, c'est vrai. C'est fait avec du lait aussi. Vous êtes à Valence, vous jouez à Valence. Pourquoi Valence ? Pourquoi être allé jouer à Valence ? Pourquoi pas en France ? Pour revenir en France, il faut être deux. Il faut que moi, je le veuille, je le voulais. Mais bon, il n'y a pas des clubs qui l'ont voulu. Comment ? Non, c'est difficile pour moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il n'y a pas un club qui vous a voulu ? J'ai eu des contacts, mais bon, c'est difficile. Avec un titre de champion du monde et tout cela que ça représente, c'est vrai que ce n'est pas évident. Et pour les clubs français, à l'heure actuelle, c'est pratiquement impossible de faire revenir un champion du monde. Ah bon ? Oui. Alors, vous êtes en plus de ça consultant animateur sur TPS, dans une émission qui s'appelle Des champs contre champs, malin. Et alors, vous avez quoi ? Carte blanche pour parler de foot, c'est ça, non ? Vous faites ce que vous voulez. Oui, c'est un magazine entre 20 et 25 minutes. Toujours bien sur l'actualité du football, de la semaine. Et puis, j'ai un invité au téléphone pendant une dizaine de minutes. En général, un joueur ou un entraîneur. Et puis, quelques petits retours sur la carrière aussi, les matchs en équipe de France. C'est sympa. Vous faites animateur télé, quoi ? Oui, un peu comme vous. Oui, ça va. Un peu moins long, quoi. Et puis, vous avez un site internet dont le numéro apparaît en bas de l'écran. Alors, c'est quoi ce site ? C'est pour avoir de vos nouvelles ? Oui, pour communiquer avec le public, les fans. Je crois que ça permet de répondre en direct, d'avoir un contact un peu plus proche. Et lorsqu'on est à l'étranger, c'est moins évident que lorsqu'on joue dans un club français. Donc, ça permet d'être toujours au courant de l'actualité du joueur. Bien, alors, on va parler un petit peu de... Alors, Dominique, si des fois, il ne dit pas la vérité, je compte sur vous pour corriger. Maintenant, vous le connaissez très, très bien. Donc, vous étiez en 68 à Bayonne, au Pays Basque. Jusque-là, tout va bien. Dans un milieu ouvrier. Votre mère travaille de 7h du matin à 7h du soir comme vendeuse. Et votre père, il est peintre à l'aérodrome de Biarritz. Il travaillait les samedis et dimanches. Donc, ça bossait beaucoup chez les Deschamps. Il travaillait pour gagner un peu plus d'argent, oui, le week-end. Pour payer la maison. Voilà, entre autres. Comme nous tous. Alors, vous manquez de rien, mais pas de superflu, quoi. Oui. Ça vous a donné des bonnes bases, tout ça, hein. Certains repères, comme ça, des valeurs, des créations de la famille, des valeurs familiales, l'homme du Pays Basque, enfin, voilà. C'est carré comme mec, quoi. On peut appeler ça comme ça, oui. Un peu têtu, quoi. Oui, très têtu. Justement, comme vous êtes basse, quand vous étiez petit, vous allez aller à la chasse, à la pêche, comme ça, avec votre père. Et un jour, ils sont venus vous voir pour le parti Pêche-Chasse et Tradition. Et ils vous ont embarqué. Parce que vous n'aviez pas compris que c'était un parti, vous. C'était un truc de vague. Non, non, mais c'est différent. Mais bien sûr, j'en sais rien aussi. Ils ont voulu m'enrôler, oui, tout à fait. Et je dis non, je ne participe pas à ça. C'est vrai que je défends ses idées, enfin, les idées, le fait de la pêche, la chasse, la nature. Je suis quelqu'un de très nature, mais hors de question de participer à un parti politique. Et puis dans leur liste, bon, on met des champs en plus, ça a des électeurs, sans doute, quoi. Alors, l'État, vous ne voulez pas en parler, l'ETA, hein ? Non, ce n'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Non, c'est suffisamment grave. Et puis, du fait de mon image publique, il vaut mieux pas faire de commentaire, parce que ça sera toujours mal interprété, quoi. Mais vous n'avez pas peur ? Je ne vais pas dire que j'ai peur, mais lorsque je vois ce qui est arrivé à mon ami Bichente Elisarazu, c'est vrai que ça apporte à réfléchir. Et je suis surtout très triste pour lui. Et j'espère ne jamais connaître cette situation. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu la terreur, là ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous avez peur de représailles sur votre famille ? Est-ce qu'ils ne font pas régner un peu la terreur ? Oui, oui, il y a la terreur, il y a la peur. Je m'exprime, mais bon, tant que j'ai une image publique, je préfère ne pas m'exprimer là-dessus. C'est à Banderas aussi, vous avez parlé de Elisarazu. Il y a Banderas aussi qui est menacée. Oui, je sais. Je savais que ça vous touche, Michel Bernier. Bien, bon, alors on continue votre vie. Vous avez fait des études au collège catholique à Bayonne. Vous étiez doué en maths, en physique. Et vous dites, si je n'avais pas fait du foot, j'aurais pu faire de la gestion et l'économie. Je pense que j'avais certaines facilités. J'ai continué après par la suite. Mais bon, j'ai dû m'arrêter pour incompatibilité avec le football. Et alors, pourquoi au pays du rugby, vous avez choisi le foot ? Je ne sais pas, ça s'est venu naturellement. J'ai joué au rugby aussi, ça me plaisait, mais je me sentais plus à l'aise avec un ballon. Et puis parce que mes camarades les plus proches jouaient au football, donc pour rester avec eux, je joue au football aussi. Vous commencez très tôt, vous avez votre première licence à l'âge de 12 ans. C'est assez tard. Ah bon, vous trouvez ça tard ? Oui, par rapport à moi, remarquez. Non, mais pour prendre une licence, oui. Ils n'ont pas commencé, moi. À l'heure actuelle, à 6 ans, 7 ans, ils sont déjà dans des clubs avec des parents qui les harcèlent au bord du terrain. Ah oui, il y a déjà des agents qui attendent à l'âge de 7 ans au bord du terrain pour les signer. Des parents qui poussent, le papa qui voudrait que son fils soit absolument footballeur. Et puis des éducateurs qui ne sont pas toujours... Quand votre père vous demande pourquoi vous n'allez pas jouer au jeûné d'anglais, vous dites aucun joueur n'est jamais sorti de la barre. Vous étiez déjà vachement motivé. Parce que déjà, dès le départ, vous prenez l'aviron baïonné et pas les jeûnés d'anglettes. Oui. Je vous le dis parce que souvent, vous avez tendance à dire anglais, vous. Faites attention. Alors, je vous le dis pour vous, quand vous allez revenir dans la barre, après, ils vont se foutre de votre gueule. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il vaut mieux que vous fassiez attention. C'est pas bon. Au jeûné d'anglais, alors. Non, mais dès le début, voilà. Dès le début, vous visez la réussite. Non, mais c'est vrai, quand même. Non, je ne pensais pas. Je ne sais pas pourquoi je me rappelle avoir dit ça. Mais pourtant, pour moi, le football, ce n'était pas un métier. Je ne voyais pas ça comme devenir professionnel. C'était un jeu, mais bon, tant qu'à prendre une licence et être dans un club. Autant gagner. Autant, oui. Aller dans une équipe qui ne prenne pas des raclées tous les week-ends. J'aimais pas perdre, donc à partir de là. Ah, ça, c'est sûr. Dès votre plus jeune âge, vous détestez perdre. Vous dites, l'important, ce n'est pas de jouer, c'est de gagner. C'est-à-dire, vous êtes anti-coubertin. Ah oui, ça change. Oui, c'est ma doctrine. Jouer pour jouer, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est bien. C'est gagner. C'est bien. J'ai du plaisir à travers la victoire, surtout. Mais quand vous étiez petit, les gens disent que vous étiez haineux quand vous perdiez. Ah oui, j'étais horrible. Vous ne parliez pas aux autres, vous leur faisiez la gueule, vous les traitez de pont. J'étais cabourude, comme ils disent chez moi. C'est-à-dire, j'avais la tête renfoyonnée, je t'ai piqué des crises. Non, j'étais insupportable. Mauvais joueur. Oh, plus que ça, encore. Plus que ça. Et mon fils est comme moi. Et alors, vous avez perdu une finale, une Coupe d'Aquitaine, je pense que ça devait être les minimes. Vous pleurez après. Ah oui, déjà. Ça vous touchait vraiment, oui. Ah oui, oui, j'ai horreur de la défaite. Vous faisiez des prières pour gagner ? Non, ma maman en faisait à l'époque. Après, elle a arrêté, mais à l'époque... Elle a arrêté quand votre frère est mort ? Vous aussi ? Oui, j'ai changé un peu d'attitude. Je suis catholique, mais bon, je ne suis pas pratiquant. Vous êtes moins incroyant qu'avant. Vous croyez plus au destin qu'à Dieu maintenant. Ah oui, tout à fait. Au destin, ça, j'y crois à 200%. Vous êtes un peu Inch'Allah, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, alors ensuite, vous partez en formation à Nantes, pas à Bordeaux. Il faut dire que les mecs de Bordeaux, Bès et Cuecou, ils étaient venus chez vos parents en limousine avec des cigares, des grosses mallettes, et en disant à votre père combien vous voulez pour votre fils. C'est vrai que je n'étais pas très élégant. C'est impressionnant. Oui. C'est vrai. C'est vraiment un bleu de maquignon. C'est mon grand-père qui disait ça. Il nous a dit que c'est des vrais maquignons, mais ça donnait tout à fait cette image-là. Quand on venait acheter un bon petit veau, un bon petit cochon. Pour bien acheter le fils. Regarde, on va vous le nourrir et puis vous le nourrir. Mais s'il n'est pas bon, on prend un morceau de presse. Après, c'est fini. Si ça ne marche pas, après, c'est dur. Donc, vous allez à Nantes. Et là, c'est dur parce que vous vous retrouvez à l'âge de 14 ans, seul, dans cette grande ville. Puis, en plus, le centre de formation, j'imagine qu'il y a de l'émulation, non ? C'est la jungle un peu. Il ne faut pas avoir. On a une image un peu dorée du centre de formation. Et puis, moi, je suis arrivé. J'ai eu la malchance qu'on ait parlé beaucoup de moi, qu'on m'ait présenté comme la future star. Et je suis arrivé à 15 ans. Il y avait d'autres joueurs, entre 15 et 18 ans. Ils me l'ont fait payer un petit peu, quoi. Non, mais bon, ça ne fait pas plus. J'ai été accepté. Après, c'est comme ça. Il faut savoir se battre. Vous apprenez à vous dépasser, dans tous les cas, là-bas. Et puis, au bout d'un moment, vous commencez à prendre des cuites avec eux et ça devient plus sympa, non ? Une, surtout, mémorable. Là, ils m'ont accepté, après. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Et puis, vous rencontrez Marcel Desailles. Oui. Voilà, qui est devenu votre grand ami par la suite, donc c'est sûr. Alors, déjà, là-bas, vous étiez capitaine au centre de formation. Vous êtes vraiment un leader né, non ? Vous êtes un chef, quoi. Je ne sais pas. Oui, ça s'est fait naturellement. Je ne sais pas ce qu'il faut être pour être chef. Mais bon, partout où je suis passé, on m'a confié des responsabilités. Et dès le début, vous avez été habitué à être en contact avec la presse, avec les médias, de par la même, quoi, de par le fait que vous étiez leader. Ça a été une bonne chose, oui. J'étais au devant de la scène, donc à partir de là, j'ai très vite compris comment fonctionnaient les médias. Brillant. C'est un avantage. Vous savez, oui. Alors, là, on arrive à la fiche 69. Non, mais c'est une tradition dans cette émission. Oui. Les rôles sont inversés, évidemment. Donc, c'est vous qui allez me poser une question. Oui, j'ai une question indiscrète. J'ai une rumeur que j'ai entendue. Je voudrais savoir si c'est une légende. Est-ce que c'est vrai que vous ne portez ni caleçon, ni slip ? Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. String. Non, pas. Ah, non. Ah, ben, ni caleçon, ni slip. Il y a encore le string. Rien du tout. Non, rien du tout. Ah, rien. Rien du tout, non, non. Je pensais que c'était une légende. Voilà. C'est en vente libre, maintenant. Oui, je ne sais pas. Vous savez quelque chose, ce soir. Bravo. Voilà. Elle va être bien, votre émission sur TPSFu. Des champs contre champs. Alors, votre premier match pro, c'est contre Brest à 16 ans et demi. Mais vous n'êtes pas très doué techniquement. Qui c'est qui a dit ça ? Ben, je ne sais pas, moi. Attendez. C'est ce que j'ai lu dans tous les nombreux articles que j'ai lus. On dit que vous n'êtes pas bon en dribble, pas bon de la tête. Vous avez une frappe qui n'est pas très puissante. Oui. Elle était au départ. Bon, mais ça ne me sert pas, ça ne me sert pas tout ça. Ça ne me sert pas spécialement. Dans mon jeu, je n'ai pas besoin de faire des ailes de pigeon, des trucs comme ça. Mais c'est ça, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas votre genre. Ben, disons, je n'étais pas un surdoué, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas l'aisance d'un Zidane ou d'un Thierry Henry. Vous n'êtes pas un attaquant, quoi. Non, non, vraiment pas, non. Je l'étais quand j'étais jeune. Je marquais beaucoup de buts. Ah bon ? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit combien de buts ? Quatre en équipe de France. En équipe de France. Je ne meurs que 23, 24 buts dans toute ma carrière pour le moment. Pas spécialement. Plus ça va, moins ça va. Plus ça va, plus je recule. Je vais finir derrière le gardien. C'est pas grave. Ça va arriver. Entraîneur, non. Derrière Fabien. Je ne peux plus, même. Votre génie, c'est le placement, non ? Vous savez toujours où il faut être, c'est ça ? Ça fait partie de mon jeu, mais bon, le football, ça se joue quand même avec les pieds. Donc c'est pour ça, quand on dit que je ne suis pas très technique, si, quand je dois mettre le ballon à gauche, là on va toujours à droite, j'aurais des problèmes quand même. On m'a reproché que je récupérais beaucoup de ballons, que j'en perdais beaucoup aussi. Au fil du temps, ça s'est amélioré, mais bon, j'arrive quand même à faire obéir le ballon rond. Mais il se repère bien sur le terrain. Oui, oui. Je ne sors pas des lignes de range. On l'amène au stade, il peut y aller tout seul. Mais j'ai une oreillette. J'ai une oreillette, il me fait des guides. Il a fait des gros progrès depuis Brest. Ça, c'est un truc qu'on apprend dans le bouquin, c'est que vous êtes un sacré vanner, en fait. C'est vrai, quand on vous voit... J'adore ça, oui. Ah oui, oui, en fait, vous êtes très vanner, c'est un truc qu'on découvre. Pas avec les médias, mais... Ah ben aussi, là, ça va. Là, ça va, mais c'est particulier. Je ne réponds pas à des questions de football, donc ça va. Ah non, 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 avec moi, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas votre truc. Non. À 20 ans, vous êtes capitaine de Nantes. Et alors, la même saison, vous êtes sélectionnée pour la première fois dans les Bleus, qui sont à l'époque coachées par Platini. Oui. Alors, Platini vous a dit un truc sur comment aller chercher un trophée. Moi, j'adore cette histoire. C'est-à-dire qu'il vous a dit qu'il faut prendre son temps. Il a raison. Il m'a dit beaucoup de choses, oui. Il m'a dit, oui, prends le temps, parce que c'est possible que tu ne reconnaisses pas encore ce même plaisir. Il a raison, hein. J'ai eu la chance de le connaître assez souvent, quand même. Mais bon, il faut prendre le plaisir, parce que c'est vraiment un plaisir d'arriver au bout, de gagner une coupe. C'est beaucoup de boulot, c'est la reconnaissance. C'est un très bon conseil, je trouve. C'est vrai que quand on reçoit un trophée, vous aurez votre Molière, vous verrez. Oui. Quand on reçoit un trophée, on y va toujours en courant. Molière, si tu m'entends. Oui, Molière. Oui, mais il faut prendre son temps. Chaque pas, apprécié. Oui, bien sûr. Apprécié chaque pas. Il faut savourer. Oui, tout à fait. Bon, à part ça, tout le monde vous le dit, quoi. Il n'a pas été très sympa avec vous, Platini. Oui, c'est ce qu'on me dit, oui. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, j'ai de bons rapports avec lui, pourtant. C'est quelqu'un que je respecte énormément, que je n'ai jamais voulu critiquer, parce qu'il n'est pas critiquable pour moi. Mais bon, pourtant, quand je le vois, il y a toujours le sourire. Devant vous, il ne la ramène pas ? Non, je le chante, vraiment, aussi. Mais en privé, quoi. Je ne me gêne pas non plus, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, il a dit que vous étiez un joueur peu spectaculaire, sans génie, pas un grand joueur. C'est possible. Mais il est jaloux parce qu'il n'a jamais eu la Coupe du Monde, non ? C'est ça ? Mais je suis sûr que c'est ça. Il faudra lui demander, je ne sais pas. Non, mais je suis sûr que c'est ça, attendez le mec. J'espère pas, s'il en est à être jaloux Michel Platini par rapport à tout ce qu'il a fait, ça serait regrettable. Il n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Qu'il y ait d'autres joueurs qui soient aigris et jaloux, je peux le comprendre, sans citer de nom. Mais que Michel Platini soit comme ça, non, pour moi, ce n'est pas possible. Oui, oui. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez étudié le problème pendant de longs mois. Je pense que c'est un peu d'amertume et de jalousie. Jalousie aussi. Ils vous disent à Nantes, ils vous disent, on t'a vendu Didier, ça sera Marseille. Oui, ils avaient besoin d'argent à l'époque, ils étaient en difficulté. C'était le président, le regretté Max Bouillet. Et il m'a appris ça, oui, au soir d'un match en équipe de France où je joue à Toulouse. Vendu. Voilà. Alors là, vous arrivez à Marseille, évidemment, il y a le tapis. Alors lui, en plus, il ne croit pas en vous. Si, au départ, oui. Bon, il vous a prêté à Bordeaux ? Oui, après, six mois après, parce que j'ai eu un départ fulgurant. Et puis après, un peu le trou noir. Prêté. Prêté. Il était vendu à Marseille. Marseille, le prêt à Bordeaux, l'endroit où vous n'avez pas voulu... C'est après qu'il ne voulait pas que je revienne. Oui, c'est ça surtout, bien sûr. Bien sûr, quand vous revenez, il dit, chez moi... Bon, prêter, c'est prêter. Alors, vous le gardez. Bon. Bernard Tapie lui dit, chez moi, tu ne réussiras pas, il vaut mieux que tu partes. Oui. Sympa comme mec. C'est ce qu'il pensait. C'est bizarre. Il n'avait pas vu le truc ? Je suis, parce qu'après, il m'a redonné ma chance. Donc, c'est qu'au fond de lui... Il vous a dit, vous vous êtes battu. Vous avez discuté avec lui pendant au moins une heure et demie. Ah, mais je me suis accroché au téléphone avec lui. Je l'ai dit, parce que pour moi, à partir du moment où j'avais signé un contrat à l'OM, il était hors de question, il fallait que je m'impose à l'OM, ça, c'était clair. Et donc, je suis revenu, mais après, il m'a facilité la tâche quand même. Il m'a donné ma chance. J'ai su le prendre. Oui, après, vous imposez avec De Sailly, d'ailleurs, et puis vous finissez capitaine, et puis après, la Coupe d'Europe des clubs champions à Munich. Jusque-là, tout va bien. Après, il y a OMVA, évidemment, là, c'est moins drôle. C'est pas votre problème. Bah, si, c'était moi, j'étais au milieu quand même. C'est pas vous qui avez enterré l'argent, quand même. Donc, OMVA, et puis l'histoire de la Coupe du Monde 94, quoi. Moi, j'y étais, au Parc des Princes. Moi aussi, oui, malheureusement. À quelle heure ? Non, non, j'étais sûr, on mettait les manteaux, et à ce moment-là, Costandineuf... Ils avaient le billet. Ah, on était en train de partir, hein. Ils étaient en train d'acheter les billets pour les Etats-Unis. Il y a mis le barque, le ballon. Et c'était Costandineuf, il a marqué. C'était terrible. Il y avait des gens qui n'étaient pas en bleu-blanc-rouge, comme ça, avec des larmes qui coulaient sur le bleu-blanc-rouge et tout. C'était une image d'une force. C'était terrible pour vous, mais pour nous, joueurs, ça allait être un traumatisme. C'était trop horrible. C'est un traumatisme, oui. Ça restera un point noir de ma carrière. Costandineuf, putain, celui-là. Et là, comme par hasard, on ne peut pas aller plus bas, donc c'est le début de la remontée avec Jacquet. Oui. Alors, d'abord, c'est quand on a le capitaine des Bleus, hein. Jusqu'à Crystal Palace, quand même, jusqu'à ce qu'il fasse ses bêtises. Oui, c'est possible. C'est possible, vous savez bien. Je sais qu'il a fait des bêtises. Oui, il est venu ici en parler. Il nous les a racontées. Je sais que vous l'appréciez beaucoup aussi. Oui, bien sûr. Comme footballeur, comme être humain, comme acteur. Il me fait marrer. Comme peintre. Il ne laisse pas être différent. Comme Amy Desmouettes aussi. Moi, Cantona, pour moi, c'est... Comme accent, moi je l'aime bien comme accent. Comme accent, il est bien aussi. P'ting. Bon, alors, Jacquet apprécie votre charisme et puis vous remplacez donc Cantona. Disons qu'il a eu des discussions avec Eric Cantona. Il avait des choix à faire et à partir du moment où il n'a pas pris Eric, il a dû s'appuyer sur une autre personne. Il a fait le tour un peu des anciens et puis il m'a confié le brassard de capitaine. Oui, oui. Non, mais il nous a raconté, Cantona, c'est vrai que quand Jacquet est allé le voir en Angleterre, il était dans une fête, il a fait un temps de Jacquet pendant deux heures. C'est vrai, c'est vrai. Bon, puis voilà, après Zidane, Jorcaef remplace Cantona Papin sur l'Euro 96 et la grande équipe de France se met peu à peu en place. C'est surtout ça l'explication. Oui. Et non pas le fait que je sois moi capitaine. Oui. Cantona, c'est pas vous qui l'ai fait virer quand même, non ? Ah non, j'ai pas ce pouvoir-là, non. Non, parce que Cantona, il vous a traité de porteur d'eau, ça vous vous en foutez ? Oui, mais j'ai porté l'eau pour lui pendant cinq ans, hein, donc... C'est pas... J'ai tout réveillé pour ça. Et puis voilà, et on arrive à l'été 90. Ça, ça, on pourra jamais l'oublier, hein. On est en l'armée et tout. On en en plus, hein. Ah ouais, vous aussi, oui, ça c'est sûr. Non, mais bon, on était... Non, mais même moi qui n'aime pas le football du tout, je me suis prise, je vais dire, genre, les demi-finales et tout ça, à klaxonner dans la voiture comme une andouille, alors que j'aurais trouvé ça stupide six mois avant. Et c'est vrai, on était tous avec vous, je sais pas pourquoi, tout à coup, on est montés avec vous. Tous les gens, tous les Français ont été réunis. On l'a bien senti, hein, c'est vrai. C'est la première fois depuis, je sais pas, depuis la libération. Mais malgré ça, vous êtes très critiqué sur la préparation de l'Euro 2000. Vous décidez de ne plus parler à la presse. Oui, pendant le championnat d'Europe. Oui, c'est ça. Mais c'est pas simplement les critiques. Les critiques, je les ai toujours acceptées, elles font partie du métier, comme on dit. Mais lorsqu'on en arrive à ce que ça soit des articles malsains ou à voir jusqu'à l'incompétence, bon, ça ne m'intéressait pas de répondre à certaines personnes. Malheureusement, c'était pas la majorité des journalistes. Et je le regrette. C'était l'équipe, il faut le dire. En particulier, oui. De toute façon, ils se reconnaissent. Certains, pas tous les journalistes de l'équipe, parce qu'il y en a qui sont bons aussi, quoi. Mais il y en a certains, oui, qui ont mal fait leur travail ou qui ont cherché à déstabiliser. Mais comment, après la victoire que vous aviez obtenue avec l'équipe de France à la Coupe du Monde, comment, dans les années qui ont suivi, vous pouvez être autant critiqué, les guignols qui en mettent une couche, comme le dit si bien il me jacquait. Non, mais comment ça se fait ? Comment vous expliquez ça, vous ? L'image du guignol, bon, je ne pensais jamais y être, parce que je n'avais pas quelque chose de particulier qui pouvait me faire entrer dans les guignols. Et ils l'ont trouvé, ce que vous avez dit de particulier. Ben oui, de par ma fonction aussi, quoi. Mais je ne crois pas que je l'ai dit souvent, cette phrase. Mais bon, il me jacquait, heureusement, l'a dit lui-même. C'est vrai que j'ai souvent eu des accrochages avec lui, parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Mais bon, c'est pas bien méchant. Mais les critiques, c'est comme ça. On a été champions du monde, et on a eu une période de qualification pour l'Euro qui a été très difficile, où on disait qu'il fallait changer tout le monde, et il n'y avait que des donneurs de leçons. Les mêmes qui avaient critiqué Aimé Jacquet avant la Coupe du Monde, et après, ils étaient obligés de reconnaître que c'était quand même un bon entraîneur. Vous avez commencé à critiquer le maire et vous ? Oui, le maire, évidemment, dans la lignée de Jacquet, et puis certainement moi aussi, parce que j'étais un peu l'héritier de Jacquet. Vous avez été blessé par les propos d'un coéquipier qui a dit en parlant de vous, Didier, il est cramé. Et le 2 septembre, votre dernier match donc, vous allez le voir et vous lui dites, je sais exactement les propos que tu as tenus sur moi. Oui. Vous voulez, c'est qui ce type ? C'est un des joueurs, non, je n'ai pas envie. Le fait que je me sois éliminé, c'est-à-dire que j'ai laissé l'équipe de France, ça ne pose plus aucun problème, vu qu'il peut continuer, moi je ne continue pas. Si j'avais eu à continuer, ça aurait certainement posé des problèmes, parce que c'est quelqu'un qui m'a trahi, et je n'aime pas ça, surtout de l'intérieur. Vous savez qui c'est ? Oui, évidemment, lui aussi il le sait, puisque je lui ai dit. Et vous ? Moi j'ai mis 8 mois avant de le savoir, mais je vais vous le dire, c'est... Il est là ce soir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est difficile. Là, il joue en équipe nationale. C'est incroyable, c'est-à-dire que la première fois, tu es très content, mais la deuxième fois, deux ans après, c'est trop... Oui, il y a un truc, c'est trop fort. C'est pas plus fort. Vous avez fait exprès. C'est les autres qui ont fait exprès. Non, mais c'est énorme, quoi. Oui, parce que ça a été beaucoup plus difficile, et de confirmer, face à des adversaires plus durs à battre aussi, donc ça a été vraiment... Nous, on se serait contenté d'une fois, vous nous l'avez offert deux fois, la victoire, c'est génial. Peut-être trois fois, on ne sait jamais, j'espère. On commence à croiser les doigts dès maintenant. Et alors, à la fin de ce match, j'avais une conversation avec Roger Lemaire. Discrète, oui. Discrète, oui, il y avait juste 10 millions de gens qui regardaient. Là, on n'a jamais su ce que vous lui disiez. Si, il y en a qui ont cherché à lire. Oui, ils ont lu sur les lèvres. Mais ils lisent très mal, sincèrement. Donc là, quoi, vous lui annoncez que vous partez... Il a l'air de vous trouver bourru, là, têtu, comme vous dites. Non, non, on a eu une discussion, oui, autour de ce sujet-là. Mais bon, certainement pas. Je n'allais pas lancer après une victoire comme ça. Oui, c'est bizarre. Ça aurait été trop facile. Puis non, je n'avais pas envie. Je voulais profiter de ce moment de bonheur avec mes camarades. Et puis, savourer surtout. Là, j'ai vraiment savouré parce que je savais... Oui, c'est énorme. À la fin du coup de sifflet final, que c'était certainement mon dernier très grand match avec l'équipe nationale. Alors, bon, vous partez à Valence, là. Donc, problème physique, évidemment. Problème de confiance, non ? Avec Hector Cooper, là. Il ne préfère pas Ruben Barrara, non ? Non, mais ça a été lié. Il m'a fait confiance dès le départ. J'ai très bien débuté en mois et demi. Et puis, j'ai eu une première blessure aux adducteurs. Un mois, je reviens. Il me refait jouer. Je me reblesse. Et là, j'en prends pour deux mois. Donc, j'étais absent pendant trois mois. L'équipe a bien tourné. Et puis, j'ai eu du mal à revenir. Et il y a eu d'autres joueurs qui ont joué, qui ont été bons. Il faut l'accepter aussi. Mais c'est surtout ma blessure qui m'a empêché d'être compétitif. Et j'ai recommencé à jouer. Et ça a relâché encore un peu derrière la cuisse. Alors, dites-moi, vous avez encore deux ans de contrat, là-bas ? Oui. Vous avez resté deux ans encore, là-bas ? C'est possible. Tout dépend. Pour la première fois, j'ai introduit dans mon esprit la notion de plaisir par rapport au jeu. Oui. Et donc, j'ai deux ans, il me reste 200 ans à jouer. Et donc, j'ai envie de prendre du plaisir et de jouer. Oui. Et donc, si c'est pour rester à Valence et être assis comme ce soir, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, on verra comment ça se passe en fin de saison. Deux ans, assis, c'est long. C'est toi à Valence. On fait du cirage. Il y a le soleil, mais bon, ce n'est pas suffisant. De toute façon, vous avez de l'argent pour vivre tranquille jusqu'à la fin de vos jours, là, non ? Oui. C'est bien payé, le foot, là. Non, non, le footballeur est très prisé. Le footballeur est bien payé. Ça a été plus difficile pour certains joueurs qui sont passés d'une période où ils n'étaient pas très connus à être des stars. Bien, maintenant. Didier Deschamps, quand vous avez joué avec la juve, vous avez été entendu par un juge d'instruction turinois pour des problèmes d'usage de dopage, disons, de créatine. Qu'en est-il exactement ? J'ai été confronté trois fois, oui, c'est vrai, à un juge d'instruction qui, avant même de poser des questions, était persuadé qu'il y avait du dopage dans le football, qu'on utilisait le PO. Donc, c'est très difficile de faire face à un tel personnage. La créatine aussi, c'est vrai qu'elle est utilisée, elle est autorisée dans certains pays. Dans d'autres, non. J'en ai pris pendant une certaine période. Après, j'ai arrêté. Je ne pense pas que ce soit un produit nocif, même si certains spécialistes le disent. Mais le dopage, en règle générale, je pense qu'il y en a dans le sport. Dans le football, je n'ai pas été confronté parce que je pense sincèrement, je ne vois pas l'utilité. Je ne vois pas que le dopage, comme un produit d'un joueur bidon, peut faire un super joueur. Ça n'a jamais fait tirer dans les lucarmes, donc je ne vois pas toute l'utilité. Ça peut faire courir plus vite, ça peut être plus résistant, mais il y a le ballon. Et le ballon, c'est les pieds, il faut savoir le diriger. Il y a des matchs très souvent en même temps. La répétition, évidemment qu'on a des aides au niveau pharmaceutique pour aider à récupérer. Mais ce juge-là, il partait du principe, moi c'est ce qu'il m'a dit en fin d'interrogatoire. Il m'a dit, je voudrais arriver à faire une loi que le footballeur, s'il prend un produit, une vitamine C, peu importe, ou qu'on est enrhumé, ou qu'il prend quelque chose la semaine avant le match, il ne puisse pas jouer au match. Il n'y aurait plus beaucoup de football à la télé, sincèrement. Bien, merci de votre sincérité. Didier Deschamps, la question qui tue. Donc Didier Deschamps, vous confirmez, c'est comme à la télé, pas de dopage dans le football. Bien. Alors maintenant, je vais vous faire, tant pis pour vous, une interview nulle. J'ai peur que vous soyez baphiste, vous. Absolument, je suis baphiste depuis... Vous êtes une baphiste convaincue. Convaincue de la première... Vous êtes baphiste aussi, cette famille ? Mon mari est baphiste. Votre mari est... Ah oui, c'est une tradition familiale, le baphisme chez vous, oui. Absolument. J'ai mes convictions. D'accord. Je respecte toutes les convictions. Surtout celles-là. Surtout celles-là, oui. Alors, interview nulle, donc j'ai des questions très très cons. Je peux répondre connement, là. Il n'y a pas de problème, moi je sais bien les poser, je pense que c'est bien les répondre. Alors, est-ce que vous préférez Pierre ou Ginette ? J'avais dit que c'était con, hein. C'est... On parle des mêmes ? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de Pierre et de Ginette. Non, 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 c'est votre Pierre, votre papa Pierre et votre maman Ginette. On ne peut pas faire un choix entre ses parents. Ah si, il faut. Je prends tous les deux, ils sont formidables les deux, donc non, je ne peux pas choisir, sincèrement, non. Vous n'arrivez pas, là ? Non, non, non. Entre Hitler et Stéline, vous préférez qui ? Ah, vous en foutez, ce n'est pas vos parents, là. Heureusement. Heureusement, mais bon, c'est pareil, je ne vois pas de différence. Ils sont horribles tous les deux, quoi. Oui. Non, il n'y a pas de troisième à choisir, alors ? Il y avait Mao Tse-tung, mais c'est pire encore. Bien, alors, vous partez dans un vaisseau spatial pendant trois ans. Je crains le pire. Sur une île déserte. Non, c'est le vaisseau spatial. Avec qui vous préférez partir ? Cantona, tapis ou loco ? Tapis, non, non. Ah oui, sans problème. Au moins, je vais apprendre des choses. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr, vous allez apprendre des trucs, hein. Non, mais pas négativement. On aime ou on n'aime pas, mais il ne laisse pas indifférent. Ah oui, c'est sûr. Et moi, j'ai beaucoup appris, il m'a dit beaucoup de vérité. Est-ce que vous préféreriez mourir tout de suite, là, maintenant, là ? Pas vraiment, non. Et aller au paradis ? Ou vivre 30 ans de plus et aller en enfer ? Je prends les 30 ans. Je prends l'enfer, quand même. Ce n'est pas grave, après, vivre sur Terre est bien le vivre. D'accord. Vu qu'on est sur de rien, après, de toute façon... On sait ce qu'on tient, on ne s'est pas d'accord. C'est vraiment un petit garçon grandier. Tiens, l'île déserte qui arrive, là. Ah, elle est bien, cette île déserte. L'île déserte. Vous préférez partir avec une fille très moche ou un mec très beau ? Pour aller à la pêche ? Oui. Alors ? La pêche au thon, oui. Alors ? Au thon, oui. Alors ? Oui, c'est dur. C'est une question con. Oui, c'est vraiment con. Oui, c'est nul. Il faut que je réponde comme margues. Alors, je ne sais pas. Bon, avec la fille, quand même. La fille très moche. Oui, oui. Vous n'êtes pas pédé du tout. Non, vraiment pas. Non, pas. Non. Il va y avoir un monde sur le style déserte. Pas fait un mec. À chaque fois, si vous partez sur une île déserte, ça doit être la même, à mon avis. Parce que alors, c'est hallucinant le monde qu'il y a. Ils sont tous là-bas. Mais là, il y a le vaisseau spatial, en plus. Si vous saviez le nombre de filles moches qu'il y a sur cette île déserte. Et de mecs beaux, c'est terrible. Bon, alors, j'y vais pas, merci. Il y a des filles qui envoient des e-mails en disant, moi, si Samuel Lebihan veut une fille moche, c'est moi. Si Guillaume Canet veut une fille moche, je suis d'accord. Vous feriez quoi ? Vous pariez fille moche ou mec très... Non, mais vous, c'est l'inverse. Moi, je m'excuse, je vais prendre mec très beau, si ça vous est plus. Là, c'est la question très, très con, là. Parce que pour les filles, c'est inversé, mais je l'ai pas inversé, évidemment. Alors, quel mot ? Moi, je pars avec un mec très moche. Ah ouais, un mec très moche. Ah, vous préférez le mec très moche que la fille très belle. En fait, un mec très moche, si ça se trouve, il est très intelligent. Pourquoi ? La fille très belle est forcément très con. Je leur souhaite. Ça m'arrange. Bien. Celle-là est terrible. Vous préférez y adopter des jumeaux kleptomanes ou des jumelles pyromanes ? J'avais averti en même temps. Kleptomanes, alors ? Des jumeaux kleptomanes, oui, parce que des jumelles pyromanes dans la région où vous vivez, en plus. C'est mieux, klepto. Moi, ça ramène des trucs à la maison. Ah ouais, c'est bien. Ça fait pas de mal. Je préfère être regardé en slip de Séguin, en slip de Tibéry ou en slip de Delanoé. En faites pas un quand c'est Delanoé. Mais comme vous, je ne porte plus de slip. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.